Jamais je n'ai rêvé de toi à ce point. Je revoyais tes jours roses et tes grands yeux de biche. Je me souvenais de la saveur de nos premiers baisers, de nos câlins interminables et jamais intéressés. Nous n'avions pas besoin de lit pour exprimer notre amour. Il nous suffisait d'un petit parc arboré en plein jour. 90, 60, 90, code barre, gigabit, l'amour version mathématique impose le déclic en un seul clic. Pas de bol pour les romantiques, au suivant, circulez, y'a rien à voir. C'est bon, c'est bon. Je veux écrire les chapitres que je n'ai pas encore écrits. Et dans les 10 chapitres que tu vas écrire, est-ce que tu vas développer certaines thématiques ? Ou je veux dire, ça va simplement se poursuivre par rapport à ce qui a été initié au départ ? Ce que je veux montrer, mettre en scène, c'est notamment la sexualité, L'asexualité, donc l'état de quelqu'un qui ne ressent pas de désir sexuel, mais qui vit son affectivité d'une autre manière, en fait. Le mode d'attachement affectif de l'être humain est extraordinairement multidiversifié. Et la société, elle brime un petit peu tout ça. Je pense que le dernier tabou en matière de sexualité, c'est justement la non-sexualité qu'on ne veut pas reconnaître comme une forme de sexualité dans le sens où l'attachement à l'autre, le plaisir, passe dans d'autres sphères, d'autres dimensions, par exemple intellectuelles. La thématique du roman, c'est finalement le système qui est dénoncé quelque part. Là, je montre un petit peu l'impact de ce système, comment la logique de consommation a pénétré au plus profond de notre intimité et comment elle nous alienne dans notre rapport à l'autre et notamment dans le rapport le plus proche qu'on puisse avoir avec quelqu'un, c'est-à-dire la sexualité. Enfin, la société impose une norme et si tu ne rentres pas dans la norme, tu es mis à part, tu es différent. À la limite, tu dois avoir un problème étant donné que tu ne rentres pas dans la norme et le système va faire en sorte de soigner ton problème pour que tu puisses rentrer dans le moule, etc. Voilà, c'est tout à fait ma démarche. Et donc, c'est même à la limite un plaidoyer pour un nouveau 1968 dans le sens révolution des mœurs qui reconnaîtrait pleinement toute la diversité sexuelle de l'être humain et laisserait les adultes libres et consentants avoir toutes les pratiques ou toutes les non-practiques qu'ils veulent avoir entre eux et qui n'engagent qu'eux-mêmes. Et c'est un petit peu une façon de dénoncer cette pression sociale. Moi, bon, allez, je suis un petit peu ce que certains appelleraient un asexuel. J'en connais qui, eux, se revendiquent clairement sous cette étiquette. Et ils finissent par croire, en fait, qu'ils ont un problème. La libido, pour moi, rend dans le cadre large ce qu'on appelle les pulsions de vie. Les pulsions sont créatrices. Et il est tout à fait possible, si on partage cette théorie-là, de dire, je canalise ma libido et j'en fais des romans, j'en fais des chansons. 10 fois par mois pour être heureux A 17 ans, c'est encore mieux Il y a des films et des livres d'images T'es un enfant fou, si t'es trop sage A 17 ans, c'est encore mieux A 17 ans, c'est encore mieux A 17 ans, c'est encore mieux Pour être heureux Agir c'est temps C'est encore mieux